Bonjour, merci Anne et Céline pour la possibilité d'être ici. Je trouve la proposition de cette journée d'études très stimulante. Donc j'ai fait un petit peu un montage de mes différents travaux, parce que la question qui guide un peu cette journée d'études est chère à différents de mes travaux. Donc je cherche à faire un petit montage un peu expérimental ici pour vous parler de ces questions. Dans l'atlas très personnel qu'est l'œuvre de l'artiste et théoricien britannique Victor Borgin construit, Pompéi occupe une place importante. Cette ville en Sévelipe, dans les cendres du Vésuve en 1979, fonctionne notamment comme correspondant géographique de la photographie, étant en soi l'index, l'impression et l'empreinte de la catastrophe. L'instinct catastrophique y est figé différemment de ce qui s'est produit dans les villes bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui par la suite ont été reconstruites, transformées. Il est difficile d'imaginer un site qui mieux que Pompéi, qu'analyse la pulsion voyagiste vis-à-vis des ruines, une pulsion qu'on a appelée catastrophilique. Les figements de l'instant de la catastrophe qui s'y est produit, l'immobilité résultant du recouvrement par le cendre, justifient les parallèles avec la photographie. Victor Borgin écrit, « Telle une plaque photographique, la surface de la ville reçut l'impression d'un événement qui l'a transformée de façon irréversible. » Pour le dire avec un néologisme, Pompéi est une image catastrophographique qui continue à l'être du fait de son intégrité et perpétuellement. Toute photographie de Pompéi est donc l'impression d'une impression, l'index d'un index. Borgin investit la ville de Pompéi à partir de la figure de Gradiva, présente dans plusieurs de ses travaux, dont une série photographique de 1982 et l'essai des « Shadow in the Ruins » publié en 2006 au sein du projet artistique Voyage en Italie. Ces personnages, dont le nom signifie « Celle qui marche », évoquent à la fois les titres de la nouvelle publiée en 1903 par William Jensen, source de la première étude freudienne fondée sur une œuvre littéraire, et en même temps, les bariliefs de l'Antiquité grecque, produits probablement au IVe siècle, sur lesquels Jensen s'appuie pour écrire son histoire. Dans ce barilief, surnommé « La Gradiva », on identifie une silhouette féminine qui marche en remontant légèrement sa toge. Elle a un pied entièrement à terre, l'autre est presque perpendiculaire au sol. Je l'ai ici. L'image de cette femme, vue des profils et prises dans le mouvement, est lucide. Chez Borgin, le fait que les ruines de Pompéi sont-elles aussi en mouvement, que les figements provoqués par l'éruption volcanique n'est pas absolu. Mon intervention traitera des possibilités et impossibilités de voir et de représenter l'événement catastrophique. Et pour entrer dans la matière, je propose la vision de cette photographie, prise par Carlo Frattachi à Pompéi en 1864, retrouvée par Victor Borgin dans un album début du XIXe siècle appartenant au Centre canadien d'architecture. La vision des images de Pompéi prises par Frattachi engendre chez Borgin une pensée des ruines au sein de laquelle la ville italienne offrirait en soi une image catastrophique, une sorte de dégré zéro de la représentation catastrophique, sans médiation. L'événement est venu sans primer directement sur la ville et les cendres du Vésuve l'ont conservé à jamais. En réalité, dans son essai des shadows in the rooms, Victor Borgin rappelle que l'éruption volcanique de 1979 ne détruit pas quelque chose qui était parfait, intact jusque-là. Un autre séisme quelques années auparavant avait déjà secoué le paysage et les colonnes qui apparaissent dans la photographie de Carlo Frattachi étaient probablement déjà brisées avant 1979. La région a connu d'autres séismes par la suite, de sorte que les passages du temps continuent d'agir depuis la catastrophe, malgré l'impression des fichements temporels. La Gradiva de Borgin, donc je vous montre quelques images faites par Borgin à Pompéi à partir de cette photo de Frattachi et une vision de sa série intitulée Gradiva. La Gradiva de Borgin est à la fois la reprise d'un personnage existant dans l'art et la littérature et le produit du travail de l'artiste fondé sur l'union entre recherche et imagination. Si l'artiste lui fabrique une histoire alternative, c'est surtout pour la libérer de sa estase pompéienne mettant l'accent sur sa mobilité. Dans cette communication, je m'efforcerai d'interroger avant tout la position du spectateur des catastrophes, sa distance par rapport aux référents catastrophiques. L'image catastrophique de Pompéi fonctionnera comme paradigme de ce degré zéro entre les distances entre les référents événements catastrophiques et l'observateur producteur de son image. Si cette distance est invisible dans les bariliefs aux figures Gradiva, j'examinerai des situations où, à l'inverse, elle devient visible, palpable et de telle sorte s'interpose comme obstacle à la vue du spectateur, offrant une bonne image et donnant à voir l'irréprésentable qui serait propre aux événements catastrophiques. Dans un premier temps, j'interrogerai la figure du spectateur des catastrophes à partir d'une série de situations présentes dans le film Still Life réalisées par les cinéastes chinois Djazanke dans la ville de Fengji peu de temps avant qu'elles ne disparaissent, submergées par les eaux du barrage des Trois Gorges lors de sa construction. Ensuite, il sera question d'examiner comment la disparition et en particulier les disparus de la dictature chilienne d'Angusto Pinochet s'inscrit dans quelques oeuvres contemporaines. Cette communication portera donc sur deux objets très diverses conjuguant catastrophes et représentations à partir des trois rapports de distance différents allant de la proximité extrême à distance extrême de l'image catastrophique à la catastrophe de l'image. Des marcheurs comme Gradiva, les personnages des jazanqués doivent évoluer sur un terrain instable sur une ville qui prépare sa propre disparition et il ne serait peut-être pas exagéré de les comparer aux personnages imaginés par Jensen qui voient la terre s'ouvrir sous ses pieds. Certains moments de contemplation au sein de ce film fonctionnent comme des alternatives dans leur propre parcours et ces mouvements seront au centre de l'analyse que je propose. J'ai fourni d'abord quelques éléments pour comprendre la diégèse de ce film. Il y a deux protagonistes qui ne se connaissent pas et ne se rencontrent pas dans le film parce que Stilaïf est fait des deux histoires parallèles qui ne se croisent pas vraiment. La première est celle de Samming le personnage qu'on voit dans cette image de Do mineur du Sanchi à la recherche de sa femme ou de son ex-femme ce n'est pas très clair. Il arrive dans cette région des Trois-Gorges munie d'un petit sac et d'une adresse notée sur un bout de papier et il découvre en arrivant que la maison de la femme qui cherche se retrouve déjà dans la zone inondée. Donc l'adresse correspond à un point à l'intérieur du lac et il décide de rester pour essayer de la trouver autrement. La deuxième histoire est l'histoire de Shen Hong infirmière du Shanxi qui arrive elle aussi dans la région des Trois-Gorges elle aussi à la recherche d'un conjoint de son conjoint en l'occurrence son mari pour lui demander de signer le divorce. Donc ces deux quêtes sont à la fois réussies et échouées les conjoints recherchés sont retrouvés mais aucun couple ne s'est remis ensemble aucune famille ne se forme il ne s'agit pas d'histoire d'amour avec des happy ends. Fengji la ville où les deux histoires ont lieu subit des démolitions généralisées qui préparent son inondation sa disparition et dans ce décor au fond des ruines je reviendrai sur ces choix terminologiques plus spécifiquement pour parler du fond cinématographique dans un instant. Donc dans ce fond dans cette toile de fond nous voyons Samming et Shen Hong marcher sans cesse traverser les cadres des droites à gauche des bains en haut et entamer parfois des discussions avec des personnes qu'ils rencontrent dans leur chemin à plusieurs reprises tous les deux s'arrêtent et en adoptant une posture contemplative regarder le ciel et le paysage filmé des dos ils ont les yeux tournés vers l'horizon brumeux caractéristique de la région des Trois-Gorges donc j'ai sélectionné quelques images de ce regard vers un paysage peu visible surtout vu par Samming le regard que le protagoniste des Steel Life lance vers le paysage vers le relief des Trois-Gorges vers le ciel chargé seront ici compris comme des regards vers le fond de l'image cinématographique Robert Bonamy qui dédie un ouvrage à cette zone peu étudiée de l'image cinématographique défend ses gestes d'attention à ce qui se passe non pas au niveau du drame mais au niveau du contexte selon laquelle le décor serait un lieu neutre au bénéfice de la logique fictionnelle à l'idée d'une passivité du fond contrastée avec l'action de la figure Bonamy oppose donc celle d'un regard qui redonne au fond cinématographique toute son importance lors de la création du cinéma c'était justement parce que les mouvements et la vie atteignaient aussi le fond que l'art cinématographique c'est des marques du théâtre où les fonds peints étaient en effet plutôt immobiles à un certain moment de still life vers la moitié des deux quêtes un raccord regard unit les deux personnages sans que pour autant ils partagent le même plan nous voyons et je vais vous montrer cette séquence qui est très courte leur corps filmé des dos regardant les fonds de l'image partiellement couvert par la brume et la puissance de cette composition rappelle non seulement la mise en valeur de la figure du spectateur au sein du tableau mais porte les contours d'un type particulier du spectateur c'est lui qui occupant une position peu commode essaye d'observer le déroulement d'une catastrophe pour lui la distance est une donnée fondamentale donc je vais vous montrer cette petite séquence d'un type de Merci. 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 Hans Blumenberg examine l'articulation catastrophe et spectateur au long de l'histoire. La position du spectateur des naufrages est par nature contradictoire, puisque la distance spatiale, temporelle, qui le protège de la catastrophe en l'assurant de ne pas en être une victime, est la même qui trouble sa vision. Lucrèce avait déjà saisi ce paradoxe en posant qu'il y a même un certain plaisir pour celui qui, sachant à l'abri, observe une embarcation sombrée. Montaigne va appeler ses plaisirs voluptés malignes, tandis que Voltaire l'attribue à la curiosité. Ces contradictions sont à l'œuvre dans la toile de Caspar David Friedrich, Voyageur au-dessus de la mer de Noages, où la distance entre l'un et l'autre se matérialise sous la forme d'un épais brouillard. Un homme en hauteur observe la mer agitée et le ciel brumeux. Il est à l'abri, appuyé sur un rocher, à l'aide de sa canne, et il est probable qu'il ne voit pas grand-chose à part la blancheur des vagues et des noages. Mais s'il s'approche un peu plus, c'est lui aussi qui a soumis au risque. Et si pour les spectateurs, la catastrophe était aussi ou surtout l'impossibilité de voir. Construction et destruction forment un duo inséparable chez Jasenke, dont les plans des ruines se confondent avec ceux des chantiers dans plusieurs de ses films. Dans son cinéma, la présence physique de la ruine compromet toute vision optimiste des progrès ou d'avenir, et c'est dans ce cadre que la construction du barrage des Trois Gorges s'inscrit, œuvre moderne, monumentale, symbole de la maîtrise de l'homme sur la nature, symbole de la Chine contemporaine, vue dans Still Life comme responsable de la destruction d'une ville millénaire. Dans le film, les voiles qui s'imposent de façon permanente entre les personnages et les paysages, entre figure et fond, renforcent la distance entre l'un et l'autre et finissent par gêner le spectateur. En quoi consiste au juste cet obstacle visuel qui compromet la vision des gorges du Sichuan et confère à la végétation une couleur délavée, condamnant les personnages à un étrange flottement ? Cette question est au fond très proche de celle du critique d'art Jean Huskin sur les nuages réels. Comment expliquer que la vapeur répandue dans l'atmosphère devienne visible ? Dans le parcours de ma thèse, ces voiles ont été pour moi une invitation à différentes fictions interprétatives. Un schéma a été de l'associer à la tradition picturale et poétique chinoise pour laquelle la région des Trois-Gorges a été fondamentale. Je ne peux pas développer cet aspect ici, mais la représentation de cette région dans la tradition chinoise est toujours associée à la présence des nuages et à une sorte d'invisibilité. J'ai par ailleurs imaginé que ce voile était formé par des particules issues du démantèlement de la Chine communiste en associant ce phénomène à un célèbre passage du manifeste du Parti communiste qui dit, donc je cite cet extrait, « Tous les rapports sociaux traditionnels effigés avec leur cortège de croyances et d'idées admises et vénérées se dissolvent. Celles qui les remplacent deviennent surannées avant de les sécristalliser. Tout ce qui était solide et stable était branlé, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés, enfin, d'envisager leurs conditions d'existence et leurs relations réciproques avec des yeux dégrisés. C'est en effet une façon de déjouer la pensée de Marx, puisque chez Gia, la corrosion n'attend pas les bases de la société, pas capitaliste, mais du communisme chinois. À partir de l'observation de ce style très imagé du manifeste du Parti communiste, le philosophe américain Marshall Berman vérifie une contradiction fondamentale. Les solides et la dissolution feraient partie du même système. En reprenant la sentence « All that solid melts in the air » dans les titres de l'ouvrage qu'il publie en 1982, Berman identifie l'aspect corrosif du modernisme et de la modernisation à partir de la littérature du XIXe siècle. L'analyse de la pensée du manifeste communiste Berman ouvre une voie pour comprendre l'ambiguïté de ces images face au barrage des Trois-Gorges. Les sentiments mélancoliques et nostalgiques s'associent aux désirs et aux besoins d'avenir. Chez Gia, les voiles qui intensifient cette séparation entre les personnages et l'environnement constituent par ailleurs une invitation à penser aux limites de la référentialité cinématographique à l'air du numérique. En effet, l'air chez Gia n'est plus transparent, renvoyant à l'opacité en tant que caractéristique de toute surface peinte filmique. L'opacité est l'attribut du support de la surface du moyen de représentation. L'humaron ne voit pas cette relation entre transparence et opacité seulement dans leur opposition, mais remarque comment ces deux aspects sont parfois indissociables et comment l'œuvre d'art ne peut être complètement transparente, comment ce dégré zéro de la représentation est toujours une fiction. L'opposition entre transparence et opacité a opposé les cinémas classiques au moderne, par exemple. Le premier cherchant l'illusionnisme, tandis que le second défendait l'exposition des moyens de fabrication. Le cinéma de Gia échappe à ce type de dialectique, n'entrant ni dans la case du transparent, ni dans celle de l'opaque, et créant des moments de réalisme et des moments de déconstruction, des effets spéciaux et des regards à la caméra. À la troisième voie de la matité, comme suggéré par Barthes, il est préférable chez Gia d'adopter l'idée d'un réalisme translucide. Un milieu translucide laisse passer la lumière, mais empêche la vision des contours. L'idée de cette translucidité chez Gia traduit non seulement sa position entre opacité et transparence, entre fiction et documentaire, entre déconstruction et illusionnisme, mais aussi entre réalisme et effet spéciaux. Les voiles seraient donc la matérialisation de cette translucidité cinématographique. L'image qu'il produit est toujours filtrée, et ce filtre, ce voile, serait constitué des micro-gouttes d'eau, des particules de poussière. Son travail devient ainsi une réflexion sur les possibilités propres du cinéma à l'ère numérique, sur la réalité du cinéma chinois dans l'ère post-socialiste, et plus profondément sur le cinéma dans l'imminence de sa propre catastrophe. Dans Still Life, l'eau qui va bientôt effacer le paysage s'infiltre et ronge déjà la matière filmique. C'est la figure de l'imminence de la catastrophe dans les films. Je finis cette partie en rappelant que dans les compositions de Gia qui problématisent ces rapports entre fonds et figure, conférant cette matérialité étrange à l'ère qui les sépare, il y a finalement quelque chose de l'ordre du sublime, mettant au jeu la présentation elle-même. Juste quelques mots sur cette deuxième partie, qui sera bien sûr beaucoup plus courte et succincte que la première, mais j'aimerais quand même évoquer rapidement un ensemble d'objets, deux films et une installation vidéo, qui problématisent la distance par rapport à l'événement catastrophique dans un contexte précis, celui des disparitions opérées par la dictature chilienne d'Augusto Pinochet. L'installation Los Durmientes, dont vous avez une vue générale ici, d'Henrique Ramírez, et les films Nostalgie de la lumière et le bouton d'un acre de Patricio Guzman. Ces trois œuvres ont en commun la recherche d'une visibilité pour l'événement catastrophique de la disparition des corps des militants polistiques capturés par les agents de la dictature chilienne, assassinés pendant des séances de torture et dont les corps n'ont jamais été rendus à leur famille. Donc les proches des disparus recherchent toujours leur corps, encore aujourd'hui, 26 ans après la fin du régime. Dans les deux films de Patricio Guzman, dans Nostalgie de la lumière, Patricio Guzman investit des espaces mythiques de la géographie chilienne. Dans Nostalgie de la lumière, il s'agit de partir avec ses familiers à la recherche de ses corps dans les déserts d'Atacama et dans les boutons de nacre, la surface qui cache ses corps est la surface de la mer patagonienne. Sachant que la dictature pinochetienne utilisait ces deux espaces, dont l'hostilité est comparable seulement à l'immensité, pour décharger les corps des militants morts après des séances de torture. Dans son installation, Enrique Ramirez, un film avec consistance de la mer patagonienne en contre-plongée, confrontant son spectateur à une masse d'eau opaque, sombre, qui ne laisse passer aucun regard, aucune information. J'envisage donc cette masse d'eau qui apparaît comme quelque chose de solide à l'image, ainsi que l'immensité des sables du désert, comme des barrières pour la visibilité de la catastrophe. Force d'abstraction, limite de l'image figurative et référentielle, des grés infinis de médiations entre la preuve par l'image et la disparition. Cette installation, Los Durmientes, est composée de trois écrans. Sur l'écran de droite, il y a un travelling avant-aérien survolant la mer à une faible distance de l'eau, de sorte à quasiment la toucher, déviant des croix en bois flottant à la surface. Il s'agit d'un cimetière marin et l'écran central les confirme. Un travelling latéral accompagne les pas pressés d'un homme qui marche le long d'un mur en béton. Dans ses mains, il maintient en avant comme dans un geste d'offrande. Il porte un poisson mort et le rythme de sa marche semble indiquer une sorte d'urgence, comme s'il était encore possible de lui rendre la vie. L'écran de gauche est le plus intriguant. La caméra, en pleugé total, parcourt la mer à toute vitesse, toujours en avançant. Cette étrange vue aérienne, plutôt machinale, et c'est de cet écran qui a ce photogramme que je vous montre, semble avoir été réalisée comme un travelling sur des rails suspendus, que les titres de l'œuvre évoquent, « Los durmientes ». L'eau occupe entièrement les cadres et on oublie que la transparence fait partie de ses propriétés. Les ondulations de cette masse, épaisse et sombre, des qualités presque solides, rappellent la mer telle que Jean Epstein l'avait rendue dans le Tempestère, cette fois-ci par le biais du changement de vitesse. Nous verrons, il est question des machines à remonter le temps dans l'œuvre d'Éric Ramirez qui avance vers le futur tout en essayant de plonger dans le passé. Dans la vie aérienne de la mer, l'impossibilité de voir à travers la masse d'eau est inséparable des terribles souvenirs dont est rempli les bâtiments. Les bâtiments du musée de la mémoire pour lesquels cette œuvre a été conçue. Avec « Los durmientes », Ramirez semble affirmer la nécessité de ces quêtes et en même temps leur vocation à l'échec. On sait que les corps des prisonniers politiques qui ne résistaient pas à la torture pouvaient être mis dans des hélicoptères et jetés en haute mer de sorte à ne laisser aucune trace. Comment les retrouver maintenant ? La mer grise étant paisible du Chili, ces pays éminemment côtiers semblent enfermer une frustrante réponse. Et juste pour finir, je vous montre un petit extrait de cette installation. et je vous remercie. Merci. C'est parti. C'est juste un petit extrait d'une version monocanale de cette revue qui est en réalité en trois écrans. Voilà, je m'arrête là et on peut parler plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.